Spartacus, c'est l'heure où la nuit sombre a déployé ses voiles, où dans les cieux déserts s'allument les étoiles, où l'enfant au berceau s'endort frais et vermeil, la plaine au loin s'étend couverte de ténèbres. On y voit vaguement quelques mâres funèbres, qui demain reluiront, rouges, au grand soleil. Là vient de se gagner une victoire infâme, et le sol est jonché de mille corps sans armes, que l'on croirait plonger dans un profond sommeil. Ce sont les restes froids d'hommes qui furent braves, Rome les façonnait au dur métier d'esclave, et les tenaient corbées sous la loi du plus fort. Mille bras indignés brisèrent mille chaînes, et, mettant en faisceau toute leur vieille haine, on les vit, glances au poing, faire un viril effort. C'est pour cela qu'ils sont couchés sous l'herbe verte, et qu'ils sentent passer sur leur bouche entreverte, la bésée glacial des lèvres de la mort. Mais ce bruit, c'est l'un d'eux. Sa tête se redresse, et du vent de la nuit savoure la caresse. Il se lève à demi, sur son coude appuyé. Un vieil anneau brisé pente à sa main peu sûre, qui veut en vain fermer une large blessure, et met encore du sang dans le soleil noyé. Son front est d'un vainqueur, et non d'une victime. On reconnaît le chef de cette heure si sublime, qu'à le voir on dirait un géant foudroyé. C'est lui, c'est Spartacus, par les graves statues. Il est là, sous le ciel. Triste, l'âme abattue, mais debout. Un rocher soutient ses membres-là. Hier, il était fort. Hier, il était libre. Hier, Oram, à son nom, tremblait au bord du tivre. Ses soldats l'acclamaient. Et maintenant, hélas. Maintenant, ils sont morts. Et sa main enchaînée semble maudire encore l'aveugle destinée, qui pouvait le sauver. Et ne le voulut pas. ... 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